Je ne suis pas très sûr qu'il y ait un lien, mais j'ai simplement soupçonné M. Dalek de corporté l'ethnocentrisme guinéen au Mali. Il est peu, mais du coup, il est peu. Bonjour, chers guinéens et maliens. Je vais faire une petite vidéo, répondre à un politicien malien au nom de M. Oumar Mariko. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il s'emmêle dans la politique guinéenne, contre l'opposition guinéenne. Le but de cette vidéo, je suis bien placé aujourd'hui de parler d'Oumar Mariko parce qu'il y a beaucoup de guinéens qui ne connaissent pas cet homme, Oumar Mariko. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo parce que je suis bien placé. Quand je dis je suis bien placé, je suis d'origine guinéen, mais citoyenneté malienne. Donc, je fais dix ans de ma vie au Mali. Donc, je fais la demande de ma citoyenneté. J'ai été citoyen malien. Je ne connais pas tous les problèmes maliens, pour ne pas vous mentir, mais commencer le temps d'Alpha et puis l'histoire aussi que j'ai appris quand j'étais au Mali. Donc, je peux parler d'Oumar Mariko aujourd'hui. Donc, avant de commencer à parler d'Oumar Mariko, je vais m'adresser d'abord aux Maliens. Donc, les Maliens et m'adresser d'Oumar Mariko, c'est un homme. Alors, ils ont des matières. Donc, ils ont des matières maliens ou des matières de leur famille. Donc, ils sont des matières maliens. Donc, ils ont des matières maliens et des matières maliens. A beka digi, a ouna Hakilibe ma oma la A tigibe ala deli ni Malia onga herrey Ou a mbeka ala deli ni Malia onga herrey Nga ni video te ka Malia on dogoya E fo kan sa Nyafo nga video dola Nde ga dogoya mate se Malia onma Wala Mbe ni video bla Nega juru sanfe Ni woye rezo sosyo Paske Umar Mariko Mwgo mundon O lule ben a ke Giamana fla ben a kele Giamana demsen mbe kele E ni Mali demsen moun la Gine Demsen moun kele A oum sile ou a oum djole ou yana A be digana Paske ambe Gine don Ou ambe Mali don E herrey alaka hake Mali Oye Dusu suma ni la fia Alaka nana e Mali la Mbo le fo Mali oye Mbe ni video kongro ni nasse E Umar Mariko ma Paske abe karda don la Gine Politique la Donc la suite de mes videos Chers guinéens C'est juste de m'adresser Aux maliens en Bambara E du mieux que je peux E donc E je vais faire cette video A Umar Mariko Donc Umar Mariko Je fais cette video sur vous Parce que vous ne connaissez pas la Guinée Et les guinéens vous connaissent pas Mais moi étant guinéen d'origine Je vous connaisse Umar Mariko Un peu sur votre parcours Les guinéens c'est Tom Umar Mariko C'est un député du Mali Il vient de Baflabe Donc Et c'est C'est un monsieur qui est dans les soixantaines Il a étudié en médecine Donc c'est dans les écoles Puis dans la rue Que cet homme là A eu l'expérience politique Mais il a pas étudié en politique Ni en droit humain Donc pourquoi j'adresse cette video A Umar Mariko Parce que Umar Mariko Aujourd'hui S'attaque à l'opposition guinéenne Dont le chef de file de l'opposition Et Elad Giselouda Lendjallo C'est là où Ses propos m'ont interpellé Donc je suis L'une des défendeurs D'Elad Giselouda Lendjallo Parce que Tout simplement C'est une grande personnalité Et C'est quelqu'un Qu'on lui fait confiance Moi en particulier Donc Je vais Mettre les points sur les i Donc Umar Mariko Et Je vais vous dire aujourd'hui Dans le respect Vous êtes très mal placé Pour parler de la politique guinéenne Vous êtes très mal placé Pour Vous attaquer au chef de file de l'opposition Elad Giselouda Lendjallo Vous êtes très mal placé De conseiller La nouvelle génération Je vais vous dire pourquoi Monsieur Umar Mariko Regardez votre parcours Si en réalité Vous avez Un parcours exemplaire Nous allons vous écouter Mais je vais montrer aux guinéens et guinéennes aujourd'hui Que vous êtes l'un des politiciens Le plus médias du Mali Sous mes yeux Selon ma perception A votre égard Et je me fie des réalités Umar Mariko Les guinéens Cet homme Umar Mariko C'est l'une des personnes Qui a amené La violence Dans les établissements Maliens C'est l'une des personnes Qui a amené la violence Dans les établissements Pour que le Mali avance Pourquoi je dis Umar Mariko Vous n'êtes pas là pour que la Guinée avance Pour que le Mali avance Avant de parler de la Guinée d'abord Je vais vous dire Et pourquoi Celle lui est mieux placée que vous Je vais vous dire Les guinéens ne vous connaissent pas Mais moi je vous connaisse très bien Je vous connais très bien Umar Mariko A part Inciter les jeunes A la violence Avec les machettes Avec les bois Les cailloux L'essence Pour brûler les institutions Les maisons gouvernementales Qu'est-ce que vous Aujourd'hui Vous avez pu faire pour le Mali Étant Jeune Vous avez cassé tout ce que L'état De Moussa Avez construit Étant étudiant Vous avez combattu Le pouvoir de Moussa Après Étant député Vous avez combattu Alfa Omar Konare En sabotant la présidence En appelant la jeunesse De toujours descendre dans les rues De casser les objets Et je vais aller plus loin Étant député Qu'est-ce que ton parti A apporté Aux Maliens Qu'est-ce que toi Umar Mariko A apporté aux Maliens Et Umar Mariko Rien Rien Mais c'est Umar Mariko Député Rien n'a apporté Combattu Moussa Combattu Combattu Alfa Omar Konare Combattu Amaritou Manutouré Le petit temps Aya Sanogo Vous avez combattu Aya Sanogo Et aujourd'hui Et puis ces personnes Vous n'avez pas pu combattre Ces personnes C'est pour cela Vous êtes malheureux Aujourd'hui dans la rue Les cheveux blancs Désespérés Vous vous êtes battus Avec vos amis Vos enfants Aujourd'hui Vous êtes en train De vous battre Avec vos arrière-enfants Umar Mariko Il faut avoir honte Umar Mariko La première république Tande Modibo Keta Tu t'es battu Deuxième république Tande Moussa Traoré Tu t'es battu Troisième république Tande Alfa Omar Konare La même chose Quatrième république Amaditou Manitouré La même chose Cinquième république Tu fais la même chose Les mêmes bêtises Les mêmes mensonges Les mêmes fatigues A la place De faire ça Mais qu'est-ce que toi Tu peux faire Umar Mariko Moi je vais dire aux Guinéens Les Guinéens Cet homme que vous voyez Comme ça Umar Mariko N'a rien apporté A la politique guinéenne N'a rien apporté A la médecine A la politique malienne Du moins Il n'a rien apporté A la politique malienne C'est Umar Mariko Et il n'a jamais donné Des bons exemples A la jeunesse malienne Monsieur Umar Mariko Si je prends le parcours D'Ela Ghisselou D'Alen Diallo Lui il a occupé Tous les postes stratégiques En Guinée Il a commencé à zéro Et 99% Il s'est donné A 100% Pour la Guinée Et nous On reconnait Cet homme Comme une grande personnalité Aujourd'hui Il est le chef De fil de l'opposition Toi tu n'as jamais été Le chef de fil De l'opposition malienne Tu n'as jamais Iut des responsabilités Dans l'opposition malienne Tu n'as jamais été Président de l'assemblée malienne Tu n'as jamais eu Des responsabilités Dans l'assemblée malienne Umar Mariko Ça c'est un Guinée Qui connaît Le Mali Qui te parle Et qui connaît Le Mali Vous manquez du respect Devant tout le monde Umar Mariko Parce que tout simplement Si tu manques du respect A tes supérieurs Tes inférieurs Vont vous manquer du respect Umar Mariko Et là Ce n'est pas votre égal Et Umar Mariko Je vais aller un peu plus loin La Guinée a ses problèmes Le Mali a ses problèmes La politique malienne N'est pas la politique guinéenne Le problème malien N'est pas le problème guinéen Le peuple malien N'est pas le peuple malien Chaque pays A sa politique Chaque pays A ses opposants Chaque pays A ses réalités Tu ne peux pas Comparer ces deux pays Ce n'est pas parce que La Guinée est mieux que le Mali Ou le Mali est mieux que la Guinée Ou le peuple guinéen Est mieux que le peuple malien Ça n'a rien à voir La Guinée On n'a pas de guerre Terroriste en Guinée Nous on n'a pas de guerre Touareg en Guinée On n'a pas de guerre arabe en Guinée Oui Les problèmes Que vous Vous voulez Mettre le chapeau Sur Elagi Selouda Lendjalo Elagi Selouda Lendjalo Est venu dans la politique Et politique Trouver ces problèmes là Parce que le problème D'ethnocentrisme A vu jour en Guinée Depuis bien avant L'arrivée même Des colons Des pays colonisateurs Et les colonisateurs Se sont servis du même problème Pour combattre la Guinée Et ses enfants Et après Ils se sont servis De notre première république Contre le premier président Ahmed Sekoutoury C'était le seul moyen De déstabiliser Ahmed Sekoutoury Donc Selouda Lendjalo est venu Trouver l'ethnocentrisme Dans la politique guinéenne Et le président Qui est au pouvoir Aujourd'hui Alpha Kondé S'est servi Quand il était opposant De son ethnie En moi qui te parle Aujourd'hui Je viens de la même ethnique Alpha Kondé Je sais ce qui se passe Je sais ce qui Alpha Kondé Je sais ce qu'il a fait En Guinée Je sais comment il parlait Comment il s'exprimait Comment il incitait Sa communauté Contre les autres Communautés en Guinée Donc c'est ça Qui m'interpelle Oumar Mariko Si tu ne connais pas Les problèmes internes De la politique guinéenne Cerce à savoir Oumar Mariko Tu as été incapable De faire quelque chose De changer Ou bouger Ou apporter quelque chose Dans la politique malienne Tu ne seras pas capable De nous apporter Ça en Guinée Oumar Mariko Tu as été incapable De montrer des exemples A la génération actuelle Au Mali Tu ne peux pas être capable De nous apporter Des exemples en Guinée Vous n'êtes pas Exemplaire Oumar Mariko Dieu vous a donné Les possibilités Tout ce qu'il faut Pour aider le Mali Les personnes comme vous Vous ne faites que Détruire Réculez le Mali En arrière Vous vous battez Pour votre propre intérêt Si tu as remarqué Oumar Mariko Regardez-vous dans le miroir Vous êtes déjà vieux Qu'est-ce qu'on va Vous donner au Mali Compris On ne peut pas vous donner Le prix Nobel De la paix Le prix Nobel De la médecine Ou bien Le prix Nobel De l'intelligence Ou le prix Nobel Peut-être Ils vont te donner Un prix Pour les manifestations Rache Batch Qui vient d'arriver Aujourd'hui Devant la jeunesse Est plus écouté Que toi Oumar Mariko Oumali Rache Batch Qui a un enfant Un fils à toi Aujourd'hui Est plus écouté Que toi Oumali Et il y a D'autres jeunes Aujourd'hui Qui sont plus écoutés Que toi Et toi Tu veux venir Donner des exemples Ou des conseils Au Guinéens et Guinéennes Ou au chef Des fils de l'opposition Qui est plus mûr Que toi En politique En patriotisme En savoir Et en tout Chers compatriotes Guinéens et Guinéennes Cet homme là Ne vaut rien Cet homme là N'atteint pas Et là C'est l'oude L'un diallo Au chevi Cet homme là Rien n'a apporté A la politique Guinéenne Et Oumar Mariko Peut-être Plus tard Si tu insistes Je vais rentrer Dans d'autres dossiers Que probablement Les Maliens Ne savent pas Sur vous Oumar Mariko Et vous n'êtes Qu'un imposteur Un apatrie Malien Tu n'aimes pas Le Mali Oumar Mariko Tu ne fais que détruire Inciter à la violence T'es mêlé Dans toutes les sources Oumar Mariko Un responsable Un digne fils Ne doit pas faire ça A un moment donné Tu dois te poser Des questions Trouver D'autres stratégies D'autres solutions Pour ton pays Mais ça Ça n'engage que toi Et ceux qui sont Avec toi Et le problème Guinéen doit être Réglé par les Guinéens On n'a pas besoin De vous De votre opinion De votre soutien Oumar Mariko Quelqu'un qui n'a pas Eu de poids Au Mali Il ne peut pas avoir De poids en Guinée Ça c'est la joie Des Mali Sans frontières Oumar Mariko C'est pour vous dire Mettez de l'eau Et le Mali Et ses enfants Que Dieu bénisse La Guinée Et ses enfants Et chacun doit Régler ses problèmes A leur façon Selon leur réalité Je vous remercie Infiniment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada